bien bonjour à tous aujourd'hui juste une petite séance pour faire quelques exercices de stretch voilà donc pour celles qui veulent qui sont intéressés pour le week end pour les vacances juste quelques exercices comme ça pour étirer le corps pour amener un peu plus de souplesse de flexibilité dans tout le dos donc ici même chose si jamais l'exercice est trop compliqué que vous avez mal aux genoux que vous avez mal quelque part surtout vous quitter la posture d'accord bien on est parti donc on commence assise vous pouvez prendre un petit support pour bien étirer le dos étirez bien la colonne et relâchez vos épaules tranquillement tranquillement ramenez les mains sur les genoux respirez bien et on va faire des petits cercles avec le dos vous gérez l'amplitude vous relâchez bien les hanches vous gardez bien les petits os des fesses dans le sol tout doucement une fois qu'on a fait quatre ou cinq dans un sens on change de sens parfait ici on s'installe on étire la colonne on inspire on lève la tête sur l'expire on relâche trois comme ça inspirez lorsque vous levez soufflez par la bouche ou expirez lorsque vous enroulez ensuite tout doucement je laisse le menton vers le bas et on part on ramène le menton sur l'épaule gauche vers l'épaule gauche on revient au centre on va chercher à droite dernier à gauche et un dernier à droite on revient tout doucement au centre et là on part au petit cercle tout simplement avec une petite amplitude gardez toujours cette longueur dans la colonne bactébrale une fois qu'on a fait trois dans un sens trois dans l'autre sens respirez bien profondément prenez votre temps parfait une fois qu'on a fait trois ici on rajoute deux dans un sens avec un peu plus d'amplitude mais jamais vous forcez un deux on change de sens bien ici j'inspire je ramène les épaules vers les oreilles à l'expiration on baisse doucement quatre comme ça j'inspire et j'expire je relâche vers le bas encore deux inspiré expiré relâché dernier dernier inspiré expiré parfait cette fois si j'inspire je lève les bras le ciel j'étire ma colonne à l'expiration on ramène les bras devant on pousse dos rond inspiré expiré et tirez le corps peut-être creuse un peu le dos soufflez dos rond encore deux comme ça sur l'inspire je me grandis j'étire ma colonne je souffle dos rond dernier et soufflez parfait ici on va changer un petit peu le croisement des jambes j'inspire j'étire le dos et je souffle je plonge en avant on ramène les mains ou les coudes au sol on relâche bien la nuque on relâche bien les chevilles les hanches et redressez doucement parfait j'amène les mains au sol on va commencer par le côté droit je laisse la main droite au sol j'inspire je lève le bras gauche à l'expiration tout doucement je fais glisser la main droite flexi on peut poser le coude ainsi si on veut et on étire bien tout le côté gauche étirez bien la colonne on pousse dans la main on se redresse parfait ici je vais venir faire ma tension sur la droite ramener la main gauche à l'extérieur du genou droit du genou droit grandissez vous étirez le dos regarde loin devant et on revient doucement on change de côté j'inspire je lève le bras l'expiration on glisse on glisse doucement on garde la main au sol ou le coude au sol c'est comme vous sentez comme ça c'est accessible pour vous gardez aussi cette ouverture du coeur vers le ciel la poitrine vers le ciel et doucement redressez parfait cette fois-ci tension sur la gauche ramène la main droite à l'extérieur du genou gauche j'étire mon dos sur l'inspiration avec ce qui je reste ou je vais chercher un peu plus loin parfait on revient une dernière fois inspirez levez les bras soufflez plongez en avant et redressez doucement ok on va se mettre à quatre pattes à quatre pattes ici on ramène bien genou juste en dessous des hanches les mains en dessous des épaules dos neutre j'inspire je creuse le dos à l'expiration j'enroule le dos tout doucement et je crée l'espace dans le haut du dos j'éloigne les deux omoplates inspirez creusez le dos ouvrez le coeur regarde là le ciel expirez tout doucement on enroule vertèbre par vertèbre et on ramène l'espace entre les omoplates inspirez creusez repoussez dans le sol à l'esprit j'enroule doucement le menton vers la gorge et ici on va venir s'asseoir sur les talons tranquillement on relâche on peut dendiner un petit peu pour dévier la colonne latébrale et ensuite tranquillement on se remet à quatre pattes et là on va venir faire l'essai avec le bassin on part on part pour quatre à peu près dans un sens ici pareil vous gérez l'amplitude tranquillement tranquillement respiration normale et ensuite quatre dans l'autre sens respirez respirez bien parfait tranquillement on va venir s'asseoir sur les talons je vais mettre ici peut-être sur les talons vous ramenez le coude droit vers le ciel on va commencer par le bras droit droit vers le ciel vous attrapez avec la main gauche et on ramène la main dans le dos entre les hémoplates on ramène l'étièrement ici au niveau des triceps à hauteur des épaules et on ramène l'étièrement à hauteur des épaules et on ramène parfait on relâche toujours avec le bras droit je vais ramener le bras droit en l'air croisez les coudes on entrelace les bras on essaye de ramener les coudes autour des épaules j'inspire je tire ma colonne et à l'expiration je vais enrouler ramener les coudes vers le nombril et étirez le haut du dos inspirez redressez doucement parfait on relâche on peut faire des petits cercles des épaules si ça vous fait du bien dans les deux sens et cette fois-ci je ramène bras gauche en l'air je viens ici j'attrape avec ma main droite et je ramène la main gauche entre mes hémoplates je ramène l'étièrement au niveau des triceps j'étire mon dos attention à ne pas trop cambrer et on garde le coude dans la main on ramène les vétièrement vers l'épaule vers l'épaule et on reprend l'épaule parfait on relâche Voici, je ramène à gauche, on lève, on croise les coudes, on interlace les bras, coudes à hauteur des épaules, j'inspire, je tire la colonne, à l'expiration, j'enroule. Je ramène les coudes vers le nombril. Et on respire bien. Et on redresse. Ok, ici on vient à quatre pattes. On va, je vais mettre en sens, à quatre pattes. Et là tout doucement, on ouvre les genoux sur le côté. Ok, vous prenez votre temps, vous gérez l'amplitude. On ramène d'abord, dans un premier temps, un écartement entre les talons. Si on est à l'aise, on peut venir en appui sur les coudes. Appui sur les coudes, on garde cette longueur dans le dos. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez étirer les bras et ramener les poitrines au sol. Ok, on redresse doucement. On revient en appui sur les mains. Cette fois-ci, on joint les pieds derrière. D'accord ? On colle les orteils. Et la même chose. D'abord, on appuie sur les mains. Ensuite, tranquillement, on vient. On appuie sur les coudes. Gardez toujours cette longueur dans le dos. Laissez bien glisser le genou sur le côté. Et si on est à l'aise, on étire les bras et on pousse les poitrines au sol. Respirez bien. Je sais que ça tire dans cette posture. Et essayez de relâcher quand même la tension entre les puisses, à l'intérieur des puisses. Et doucement, on reprend appui sur les mains. Et on se les fait de la posture. Bien, parfait. Ici, on est à quatre pattes. Vous venez tout doucement reculer. On appuie sur les anteilles. On étire un peu plus les bras à l'avant. Et là, petit cercle. Ce n'est pas à ramener vraiment le genou sur le côté, ici, vers l'arrière. Ça craque. Trois dans un sens, trois dans l'autre sens. Et là, tranquillement, je vais vous promettre face à vous. Ici, on va écarter les jambes. Ramener les talons à l'intérieur. Posture de la guirlande. Ramener bien les coudes à l'intérieur des genoux. Les mains en prière. On ramène bien les fessiers vers le sol. Et on garde cette longueur dans le dos. Et on respire tranquillement. On ramène les mains au sol. Genoux au sol. J'espère que ça va, toujours. Ici, on va partir. Juste une posture dans le chien, tête en bas. C'est un exercice. On inverse le feu sanguin. Ça va bien durer bien. Lorsqu'on fait un travail d'étirement, pour donner de la longueur dans le dos, étirer tous les muscles du dos, de l'arrière des jambes aussi. Donc ici, on vient. À quatre pattes, on ramène les mains en dessous des épaules. On proche tous les pieds. Juste une chose. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette posture. Juste ramener les index parallèles entre eux. Vous écartez bien les doigts dans le sol. Vous appuyez bien à base de l'index et du pouce dans le sol. Et vous allez juste faire une rotation des bras vers l'extérieur, en ramenant les biceps vers le ciel. OK ? Ici, doucement, je vais soulever les fesses et ramener vers le ciel et vers l'arrière. Je vais avancer un petit peu. Ensuite, vous vous installez tranquillement dans cette posture. Vous pouvez avoir les jambes pliées. Si ça tire trop, vous pouvez avoir les jambes pliées. Les talons n'ont pas besoin forcément de toucher le sol. Ici, ce qui est important, c'est d'étirer le dos. On repousse les poitrines vers le sol et les fesses vers le ciel. Et vous gardez les oreilles à hauteur des bras. On tient la nuque. Et là, doucement, on va faire des petits mouvements. On va plier. Hop ! Tendre les genoux. Et on va continuer en exagérant un petit peu le mouvement, dandinant un petit peu. Tout doucement, à gauche, à droite. Et ensuite, on revient dans cette posture. On garde toujours l'étirement. On éloigne les épaules et du cou. Et ensuite, doucement, on pose. Genou au sol. Posture de l'enfant. On revient à quatre pattes. On va ramer le pied droit entre les mains. Un bel écart derrière, entre le talon et le genou au sol. Et là, doucement, vous allez venir étirer le dos vers le ciel. Vous pouvez soit ramener les mains sur le genou, comme ça, vous restez. Et vous descendez bien, psoas, dans le sol. Bassin dans le sol pour amener l'étirement au niveau du psoas. Et on reste ici. On garde bien les hanches dans l'axe. On reste ici. On respire. On ramène les mains au sol. Et là, tout doucement, on croche tout le pied arrière. Et on ramène les jambes droites tendues. Ok? On garde les mains posées au sol. Vous devez sentir l'étirement ici, derrière la jambe. C'est de garder aussi, pardon, cette hanche au-dessus du genou et les deux hanches dans l'axe. On revient vers l'avant. On replace bien le genou au-dessus de la cheville. On décroche le pied. Et cette fois-ci, on ramène les deux mains à l'intérieur du pied droit. On ouvre, on ouvre pied droit vers l'extérieur. Ici, et tranquillement, je viens poser les coudes au sol. Si c'est trop difficile, vous gardez les deux mains sur le tapis. Sinon, vous pouvez poser les coudes au sol et vous relâchez le genou droit vers le sol aussi. Vous êtes en appui peut-être sur le bord externe du pied droit. Ok, on reprend un pied sur les mains. On redresse la jambe. Et on quitte la posture. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Si on est à quatre pattes, on ramène le pied gauche, cette fois-ci devant. Genou au-dessus de la hanche. On redresse le dos et on ramène les mains sur le genou. Les hanches restent toujours dans l'axe. On descend bien le bassin dans le sol pour y retirer le soin droit. On respire tranquillement. On ramène les mains au sol. On croche tout le pied derrière. Il a tout doucement. On garde la hanche droite au-dessus du genou droit. On tend la jambe gauche, pied flex. Une main de chaque côté. Et on ramène l'étièrement ici, derrière la jambe gauche. Il est pas mal aussi, celui-là. On sent bien. Respirez bien profondément. Parfait. On replace la jambe. Ici, n'hésitez pas à réajuster à chaque fois. On ramène les deux mains à l'intérieur du pied gauche. On décroche le pied derrière. On ouvre le pied sur l'extérieur. On ramène le tête à l'appui sur le bord extérieur du pied, le genou vers le sol. Ici, si on garde les deux mains au sol et on ramène l'étièrement aussi dans le haut du dos, si on est un peu plus à l'aise, on vient ramener les coudes au sol. Toujours sans forcer. Vous devez toujours adapter la posture à votre corps. Si ça tient trop, vous devez quitter la posture, bien évidemment. Et ensuite, doucement, on reprend, appuie sur les mains. On redresse tout doucement. Parfait. Bien, pour le prochain, je vais changer de sens. Hop, ici. J'ai l'impression que c'est, des fois ça a noircé un petit peu. Non, je vais rester comme ça. Ça ne change rien. Bon, bref. Ici, on vient à quatre pattes. On va revenir dans cette posture du chat-tête en bas une dernière fois. Je projete les pieds, les index parallèles. Je pousse sur les bras. Et hop, je soulève les fesses. Ici, tranquillement. On marche ensuite. On se met dans la posture. Repoussez dans le sol. Appuyez à base de l'index et du pouce dans le sol. Et ensuite, tranquillement, je ramène la posture de planche. Je réajuste. Et là, doucement, on va poser les jambes au sol. On va décrocher le pied. Et on va venir étirer un petit peu l'avant du corps. Ici. On regarde bien les jambes étirées. On regarde la poitrine. On ramène les épaules dans le bas du dos. Et on apprécie ce petit moment de bonheur. Si c'est trop intense, ici, les bras tendus, vous pouvez, bien évidemment, plier un petit peu les bras. Ou ramener les mains en dessous des épaules. Et partir dans une petite posture. Ensuite, doucement, on relâche. Un petit coussin avec les mains. On relâche le front sur les mains. Bien. Une fois qu'on a fait ça, une dernière fois. On ramène les mains en dessous des épaules. Et là, doucement, on vient chercher cette flexion. Arrière du dos, on relâche bien les épaules. Bon, on va du dos. On peut plier un petit peu les bras. Il n'y a pas de souci. Et étirez-vous. Ensuite, on engage la sangle. Et on vient chercher la posture de l'enfant. On vient s'asseoir sur les tables. À partir de cette posture de l'enfant, on ramène les mains en dessous des épaules. Et doucement, on va soulever les fesses dans le ciel en roulant sur la tête pour venir chercher cette posture du lièvre. Vous gardez les mains au sol, vous pouvez réajuster, vous gardez les mains au sol. Et ensuite, tout doucement, vous allez dans cette posture sans vous faire mal, sans forcer. Vous respirez, vous respirez tranquillement. Et on revient dans la posture de l'enfant. Ramenez les mains à hauteur des orteils. On relâche bien. On repose dans le sol pour se redresser. Et là, on va venir s'asseoir. On va lancer un petit peu. Ici. Jambe gauche étirée. On essaye de ramener le talon de la jambe droite à hauteur du périnée à peu près. La jambe gauche étendue. Et pied flex. On garde cette jambe active. Ici, on va ramener la main sur le genou. Et tout doucement, j'inspire. Et à l'expiration, on va aller chercher une flexion. Comme on l'a fait en début de séance. Flexion. Malice, je suis en train de faire ma séance, ma chérie, après. Ah oui, mon cœur. Bien. On revient doucement. Et cette fois-ci, tension sur la droite. On ramène, bras gauche tendu à l'extérieur du genou. Et flexion. Tension. Toujours en gardant la jambe tendue, active. Parfait. Bien. Ici, on va revenir. D'abord, on va inspirer, on va lever les bras. Et souffler, plonger en avant. Gardez toujours active la jambe ici. Et ensuite, on redresse doucement. Et pour le dernier, on vient, on essaie de ramener le buste vers la jambe tendue. D'accord ? Ici, hop, on ramène. On ramène bien, clac, vers cette jambe tendue. Et tout doucement, on plonge vers cette jambe. On attrape ce qu'on peut. Les pieds. Ou dit bien ce que vous pouvez. Et on respire bien. Et doucement, vous redressez. Parfait. Et on change de jambe. Jambe droite tendue. Jambe rouge pliée. Ça craque dans tous les sens. On repart sur le premier. On garde toujours la longueur dans le dos. La jambe droite tendue. Active. Pied flex. Et ici, doucement, je vais ramener la main. Flexion. À droite. Et tirez bien tout le côté gauche. Ensuite, vous revenez doucement. Et on va ramener la main droite à l'extérieur du genou gauche. Torsion. Patty place. Inspire, tirez bien le dos. Garde bien l'ancrage des deux. Six plens dans le sol. et on revient doucement parfait, j'inspire j'étire j'expire, je souffle je plonge en avant et on redresse doucement vertèbre par vertèbre et pour le dernier de cette série on ramène bien, hop, on tourne le plus qu'on peut, je vais avancer un petit peu le plus qu'on peut, le buste vers la jambe tendue et tout doucement, on plonge on va chercher les pieds le pied, pardon, ou genou ou tibia on respire bien profondément et redressez doucement la posture parfait ici, on ramène les deux jambes tendues pareil, vous gérez l'écartement bien installé sur les petits os des fesses ici, on garde les jambes actives et doucement, on va chercher les chevilles ou l'intérieur des pieds c'est comme vous pouvez et on ramène la poitrine vers le sol toujours sans forcer d'accord on reste encore deux respirations comme ça bien, ensuite doucement on redresse parfait hop, on rassemble les jambes ouh, ça fait du bien allongé sur le dos je vais juste décaler un petit peu ma tapis pour avoir un peu d'espace bien allongé sur le dos parfait et si on étire la jambe gauche au sol on vient attraper genou droit on garde bien le dos dans le sol le bas du dos aussi dans le sol on rapproche le genou droit au maximum qu'on peut ici on reste on ramène cette fois-ci le genou vers l'extérieur ok on relâche bien la hanche gauche et cette fois-ci on ramène le genou dans l'axe on tend la jambe on essaie d'attraper le mollet ou l'arrière du genou c'est comme vous pouvez on essaie de ramener le pied flex après si vous avez une écharpe ou un élastique vous pouvez ramener l'élastique sous le pied et ramener la jambe un peu plus dehors moi j'ai les bras trop courts doucement on relâche on a toujours la jambe droite ici on étire le bras droit sur le côté on attrape l'extérieur du genou droit avec la main gauche tension bascule le genou droit sur la gauche et doucement on revient on relâche la jambe droite au sol on vient chercher le genou gauche même chose ici on rapproche le genou vers soi tranquillement on respire bien la jambe droite est relâchée au sol et puis ensuite on ramène ce genou gauche vers l'extérieur on ramène dans l'axe et cette fois-ci on tend la jambe gauche on relâche le genou gauche au maximum qu'on peut pied flex on relâche les épaules on relâche les épaules on relâche les muscles du visage on plie la jambe on attrape le genou gauche avec la main droite on étire le bras gauche au sol et tension sur la droite on essaie de garder paume de la main vers le ciel du bras gauche pour garder cette ouverture dans l'épaule ce relâchement dans l'épaule et doucement on revient bien ici on revient la jambe droite tendue on ramène la genou gauche en haut de la cuisse on plie la jambe droite on va attraper le tibia on garde le pied gauche flex on relâche on relâche les jambes au sol les jambes sont pliées et on change on étire la jambe gauche vers le ciel on ramène les chevilles droites juste en haut de la cuisse et on plie la jambe gauche on vient d'attraper le tibia ou l'arrière de la cuisse on ramène pied droit flex et on ouvre le genou on ne garde pas le genou rapproché vers le poitrine on essaie d'ouvrir le genou et on relâche doucement bien les deux genoux pieds sur la poitrine on attrape on fait des cercles doucement et on change de sens bien venez vous asseoir parfait donc voilà juste une petite séance pour s'étirer ramener un peu d'espace dans tout le corps j'espère que ça a été pour vous donc n'hésitez pas à refaire ces petits exercices ou prendre un peu plus de temps sur certaines postures si ça peut vous faire du bien voilà je fais des bisous et je vous souhaite un bon week-end à bientôt à bientôt